Bonjour à vous tous, dans cette deuxième vidéo, on va explorer des commandes spécifiques pour encoder des fichiers, voir la différence entre encodage d'un fichier et chiffrement d'un fichier. En fait, là, c'est un problème majeur que pas mal de personnes ne font pas la différence entre encoder et chiffrer. Donc, juste pour résumer, c'est que l'encoder ou encodage d'un fichier, c'est juste pour écrire un input sous un format bien déterminé, BAS64 par exemple, et j'en passe, et le chiffrement s'appuie sur une clé, que ce soit dans le cadre du chiffrement symétrique, une clé de session, ou bien dans le cadre du chiffrement asymétrique, une clé publique pour chiffrer, une clé privée pour déchiffrer. Donc, je commence, en fait, cette vidéo avec un exemple, en fait, d'encodage. Tout d'abord, en fait, on s'appuie toujours sur le man de OpenSSL, et j'essaie, en fait, de voir, BAS64, la fonction BAS64, elle est supportée, elle est supportée, en fait, par OpenSSL, voilà, et puis, tout simplement, après, en fait, on va prendre, genre, un petit fichier, ou carrément, ou carrément, ou carrément, je vais utiliser en deux commandes en parallèle, donc, je vais prendre Bonjour, et Pipe, appuie OpenSSL, tirer BAS64. Voilà. Donc, BAS64, voilà. Donc, ça va nous donner, en fait, ça va nous donner, ça va nous donner, en fait, un output, c'est un encodage, en fait, du mot Bonjour, en BAS64. En fait, si on veut le décoder, ça ne nécessite pas vraiment, en fait, une clé, donc, juste, toute personne, en fait, qui a ce message encodé, il lui permet, en fait, de pouvoir déchiffrer et voir le contenu du message encodé. Donc, juste, il suffit d'ajouter, en fait, D pour dire décoder, on obtient, en fait, notre message. Donc, vous voyez, en fait, on n'a pas utilisé une clé pour pouvoir déchiffrer, et ça, c'est la différence, en fait. C'est que, la différence entre encodé et chiffré, encode, c'est que si on a un fichier encodé, on arrive, en fait, à le lire sans s'appuyer, en fait, sur une clé. Voilà. Donc, ça, c'est, grosso modo, en fait, par rapport, en fait, à l'encodage, d'un fichier, ou bien, d'un mot, aussi, on peut, de même, explorer, par exemple, si nous avons, par exemple, un input, genre, je vais mettre, par exemple, là, je vais créer un petit fichier qui se nomme, par exemple, test. D'accord. Et puis, je vais mettre le même mot, bonjour. Donc, voilà. Et puis, une fois qu'on a créé, en fait, ce petit fichier test, on va l'encoder. Donc, c'est simple, en fait, c'est openSSL, un openSSL, et puis, elc-base64-in, le fichier test, et puis, on peut soit faire une redirection sur un fichier de sortie, ou bien directement sur le contenu, en fait, sur l'écran principal. D'ailleurs, vous voyez, en fait, donc, il y a une certaine différence, par exemple, du encodage, et ça, qui fait la différence entre mettre ça dans un fichier, ou bien directement sur, prendre dans l'input, en fait, un petit mot à encoder. Donc là, une fois, en fait, on a encodé, on peut aussi, donc faire la même chose, mais, juste, disons, si on veut vraiment, en fait, décoder, par exemple, ce message, ce fichier, par exemple, je peux mettre la même chose, comme tout à l'heure, avec openSSL, et puis, base64, et puis, tiré, et on essaiera de voir, voilà, le message, en fait, c'est le décodage, en fait, du bonjour. Et vous voyez, en fait, si nous avons, par exemple, utilisé un mot, qui, par exemple, bonjour, écho bonjour, openSSL, on a trouvé, en fait, un encodage, comme suit, et si on a, en fait, un fichier, en input, test, on a, en fait, un encodage de la serveur, on peut, en fait, tester, est-ce que ça va être le même bonjour pour ces deux cas de figure, tout en sachant, en fait, que, donc, test, le contenu, en fait, de test, n'est autre que bonjour. Donc, pour pouvoir, en fait, décoder, il suffit juste de faire appel, en fait, à echo contact, prendre, en fait, ce fichier, en fait, ce output, en fait, encodé, et puis, openSSL, openSSL, et puis, bas64, puis on ajoute le tiré, on aura, en fait, bonjour, dans ce premier résultat, et de même, si on veut, par exemple, décoder le deuxième résultat, à partir, en fait, le deuxième résultat du fichier test, donc, juste, il suffit, en fait, de rappeler au contenu, ou bien au résultat, en fait, du codage du fichier test, et on aura aussi le même message codé. Voilà. Donc là, c'est la première partie, en fait, du long codage, notre première, notre vidéo, en fait, de long codage, puis, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler, maintenant, du chiffrement, en fait, symétrique, d'accord, donc, du chiffrement symétrique avec openSSL. Donc, on va essayer, en fait, tout d'abord, de voir les... donc, les algorithmes des gens supportés par... supportés par openSSL. Donc, pour pouvoir le faire, je passe sur man, et puis, juste pour appeler un peu la commande, openSSL, list, et puis, tirer, et puis, on va mettre, par exemple, cycle algo. Voilà. Ça nous affiche, en fait, tous les algorithmes supportés par openSSL. tous les algorithmes de chiffrement symétrique supportés par openSSL. On va prendre, juste un algorithme, on va le copier, un algorithme, je vais prendre AOS 256, par exemple, AOS 256, qui est supporté ou qui est proposé par le NIST, de l'INCINE Institute of Standardization Technologies, ou l'algorithme le plus sûr pour le moment, par avance, Advanced Implication Standard. Et puis, une fois on la copie, on va maintenant chiffrer, chiffrer, en fait, ce fichier, donc, chiffrer le fichier et, donc, test. Le test, comme nous avons fait tout à l'heure, c'est le contenu, c'est bonjour, d'accord ? Donc, il suffit juste de faire appel à OpenSSL, ENC, pour dire INCLEPTION, et puis, le tirer, et puis, on colle, en fait, l'algorithme qu'on a copié, le AOS de 56, mode CDC, et puis, on donne, en fait, le fichier en entrée, dans test, et un fichier de sortie, en fait, le tirer autotest.enc, par exemple. Voilà. Ce qu'il demande, en fait, une fois on fait appel à un algorithme de chiffrement symétrique, il nous demande, en fait, d'introduire, de chiffrer le contenu, en fait, du fichier test par un mode pass, par un pass place. C'est la clé de session dans le cadre d'un chiffrement symétrique. D'accord ? Donc, on introduit un mode pass, et normalement, ce qu'on a obtenu, c'est le test.enc. Juste là, on a un WONN, on aimerait bien ne pas avoir ce WONN, WONN, it will be better d'utiliser, en fait, deux itérations pour pouvoir remédier à ce WONN. Donc, on va le faire, on ne va pas avoir WONN, quand même. Donc, il nous a dit, en fait, ITER. Alors, ITER, on va faire deux itérations, ça nous suffit. Voilà. et on chiffre notre fichier. Voilà. On n'en aura plus deux WONN. Et là, nous avons, en fait, notre fichier. Donc, test.enc, c'est un fichier, en fait, binaire. Donc, c'est un fichier binaire qui vient d'être affiché. Et que c'est... Donc, c'est un fichier qu'on n'arrive pas, en fait, à avoir son contenu. C'est-à-dire, en fait, l'entité ou bien la machine ou la personne qui a la clé de session qui a été utilisée pour chiffrer. C'est la seule qui permet, en fait, de déchiffrer le message. Avant de d'améliorer, en fait, ce chiffrement, voire pas d'améliorer, mais de l'afficher autrement, si on veut vraiment déchiffrer après, juste, il suffit, en fait, déjà à la base, avoir qu'en fichier d'entrée, c'est le fichier, en fait, chiffré, ENC. Si vous voulez, on peut ne pas afficher, en fait, un fichier de sortie, donc, directement dans le SDA, sur l'écran, et on ajoute, en fait, tout simplement, à la fin, l'autérité. Et là, pour pouvoir, en fait, déchiffrer, il faut présenter le mot de passe ou le passphrase ou bien la clé de session qui a été utilisée pour pouvoir souffrir. Voilà. Hop, on aura, en fait, le message en clair. Bonjour. Donc, si quelqu'un veut déchiffrer le message, présenter quelque chose qui n'est pas clair, là, vous voyez, en fait, un message bad, déchiffré. donc, on n'a pas la possibilité de pouvoir déchiffrer si on n'a pas la clé de session qui permet de garantir, disons, le secret ou bien la confidentialité du contenu de notre message. Donc, comme vous avez vu, en fait, le fichier, en fait, c'est un fichier binaire. Voilà, donc, après, donc, juste pour pouvoir améliorer, en fait, améliorer l'affichage en code ASCII. Donc, il suffit juste de refaire, en fait, la même chose. Juste, on va ajouter une option qui est tirer A pour qu'elle soit affichée, en fait, en code ASCII, tirer InTest et tirer Out, par exemple. On va prendre un autre fichier, genre, test1.es, voilà. On donne un mot de passe pour pouvoir chiffrer. Voilà, et, en fait, le fichier, en fait, test1.es, donc, c'est un fichier qui est en code ASCII. Du coup, si on aimerait bien, en fait, déchiffrer, en fait, le message, juste, comme tout à l'heure, donc, je mets test1.es, et puis, je peux carrément ne pas donner, en fait, un fichier de sortie et afficher directement, en fait, le message. Donc, il demande le mot de passe et puis, pardon, donc, juste là, je devrais ajouter, en fait, bien sûr, le tirer D pour pouvoir le déchiffrer. Donc, voilà, on lui donne, en fait, le mot de passe pour pouvoir déchiffrer et pour pouvoir déchiffrer et là, nous obtenons, en fait, le fichier en clair. Voilà. Donc, ça, c'est, disons, chiffrer d'une façon binaire pour pouvoir déchiffrer d'une façon, en fait, ASCII, ou bien avoir un fichier, en fait, en ASCII. Il y a une autre option, en fait, que je devrais, en fait, mentionner, c'est le tirer P pour qu'on puisse, en fait, afficher le fichier avec tous les arguments, avec le salt, avec le, avec le, avec le vecteur d'initialisation et j'en passe. Donc, je vais apprendre la même chose, voilà. Donc, test 1, plutôt C-test, voilà. je lui donne, en fait, un mot de passe et ce qui va être affiché, en fait, c'est toutes les informations possibles, que ce soit avec le salt, que ce soit avec l'acquis utilisé, que ce soit avec le vecteur d'initialisation et ainsi de suite. Et le fichier, en fait, donc, chiffrer sera, en fait, cette envase. Voilà. Donc, ça, c'est à nouveau le vu, en fait, de fichier chiffré en s'appuyant sur OpenSSL, j'ai utilisé, on s'est appuyé sur un algorithme AOS de 56 sur MOTCBC et nous avons obtenu, en fait, le fichier chiffré. Donc, dans la deuxième, plutôt dans la prochaine vidéo, donc, on fera appel au chiffrement asymétrique, donc, il s'appuie sur une clé publique pour pouvoir chiffrer, une clé privée pour pouvoir déchiffrer les messages et nous ferons, en fait, pas mal d'autres choses, donc, qui s'appuient sur OpenSSL. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Merci.